En avril prochain, peut-être le 24 avril, Amazon va lancer sa marketplace NFT. Et ça c'est une dinguerie pour l'adoption. Pour l'adoption de ces technologies, pour l'adoption des cryptos, pour l'adoption des NFT, pour l'adoption du Web3, pour l'adoption de la blockchain. C'est une excellente nouvelle, tu mets un like. Mais pour pouvoir faire ça, pour installer cette marketplace, Amazon va avoir besoin de partenaires, notamment d'une blockchain. Mais qui sera ce partenaire ? Et si c'était Multiverse X ? Alors là je sais, il y en a qui se disent, « Il essaie toujours de tout rattacher à Multiverse X, il essaie de créer de la hype, c'est pour faire cliquer sur sa vidéo. » « On n'est pas des putaclics, on a compris. » Alors déjà d'une, tu as cliqué, tu en feras la conclusion de ton choix. Mais en même temps, oui, c'est comme ça que ça marche YouTube, on essaie d'attirer du monde. Cependant, ça n'empêche pas qu'il y a des vraies informations sérieuses dans cette vidéo, et je vais t'en parler. Et en fait, Multiverse X, c'est vraiment un candidat crédible. C'est pas pour se faire des films, c'est juste parce que j'enquête. Et dans mon enquête, je parle aussi d'autres candidats. Ça pourrait être Avalanche, est-ce que ça pourrait être Ethereum ? Et même une autre blockchain surprise, un challenger, EOST. Voilà, je vais te parler de tout ça dans cette vidéo. J'espère que tu vas l'apprécier. Si c'est le cas, tu mets un petit like, ça me fera plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Si tu découvres, j'espère que ce sera une belle découverte. Si c'est le cas, tu pourrais aussi activer les notifications, pourquoi pas. Et puis tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à dire ce que t'en penses en commentaire, à donner ton avis et à mener ta propre enquête. Pour démarrer cette vidéo, je vais commencer avec un truc que je vous ai déjà dit. Mais là, je vais pousser la réflexion beaucoup plus loin. Sur Twitter, je vous avais parlé d'une intelligence artificielle qui serait intégrée à Xportal. Et sous ce tweet, Opium avait mis ce visuel. On voyait apparemment une sorte de connexion entre MultiverseX et Twitch pour claim un NFT. Alors j'avais demandé à Opium, c'est où ça ? D'où vient ce visuel ? Et il a répondu, pour le moment, nulle part. Mais ça existe bien quelque part quand même. Peut-être que c'est pas possible d'en parler tout de suite. Je sais pas d'où ça vient, quelle est la source, j'en sais rien. En tout cas, je me suis interrogé s'il n'y avait pas un rapport avec ça, avec cet article ici. Un article dans lequel on parle d'Amazon et les cryptos. NFT et gaming prévus pour le mois d'avril. C'est un article qui date du mois de janvier. Parce que d'après plusieurs sources, Amazon s'apprêtait. C'est au passé, c'était au mois de janvier, maintenant c'est confirmé. Amazon s'apprêtait à lancer son offre dédiée au NFT. Andy J.C., le CEO d'Amazon, il avait déclaré. Je suis ouvert à l'idée qu'Amazon vende des NFT. Déjà par le passé, les cadres de la société n'avaient pas exclu d'intégrer les crypto-monnaies comme moyen de paiement sur la plateforme. Et maintenant, on passe au NFT. Et forcément, sous ce visuel, vous voyez MultiverseX, vous voyez Twitch, vous comprenez Amazon. Amazon, donc derrière, il y a pas mal de gens qui ont réagi, qui ont dit qu'ils aimaient bien ça, qui se sont demandé c'était quoi ça. Qui ont mis des petits yeux, là, des petits yeux, des petits yeux, plein de petits yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir et à comprendre ? Je ne sais pas. En tout cas, ça interpelle. Depuis le 6 mars, il y a eu un article exclusif de The Big Well, médias français. Et ça confirme que Amazon lancera sa propre marketplace, a priori pour la date du 24 avril. Grosse nouvelle, déjà grosse nouvelle pour le monde des cryptos, pour l'adoption de masse. Amazon, c'est énorme, c'est partout dans le monde, il y a plein de clients. Ils sortent une marketplace, c'est bon pour l'adoption. Et c'est par ce genre d'initiative, avec des gros acteurs comme ça, que l'adoption va se faire. Madame Michu va pouvoir avoir son NFT bientôt. Il y a donc cet article de The Big Well, mais je n'ai pas accès à l'article. C'est réservé aux abonnés, mais on reviendra plus tard sur des informations de cet article que j'ai eu ailleurs. Des informations cruciales. Sur le journal du coin, c'est gratuit, donc on peut quand même aussi avoir des informations. Et Amazon annonce donc sa boutique de NFT, sa marketplace, pour le 24 avril. En effet, le géant du web 3 lancerait une marketplace avec une quinzaine de collections NFT partenaires. Sur Amazon, il devrait y avoir un onglet Digital Marketplace. Ça permettra aux utilisateurs d'Amazon aux Etats-Unis, dans un premier temps, de pouvoir acheter des NFT. Par la suite, le service devrait être étendu également en Europe. Cet événement, apparemment, a dû être retardé déjà à deux reprises pour le lancement de la marketplace. Notamment à cause de l'événement FTX, l'effondrement FTX et la crise de confiance qui a suivi. L'entreprise Amazon, elle planifie de notifier tous ses clients Amazon Prime, au moins aux Etats-Unis d'abord, lorsque la plateforme NFT sera disponible. D'après des sources, des sources internes, des sources externes, je ne sais pas trop. Je vous mettrai cet article de BlogWorks en description. En réaction à la publication de l'article de The Big Well, qui annonce la date du 24 avril, toujours d'après des sources qui ne sont pas révélées, un porte-parole d'Amazon a décliné tout commentaire. Et on a encore deux autres sources qui disent que le lancement de la marketplace, au plus tard, ce sera au mois de mai. Donc le 24 avril, ce n'est pas totalement sûr. Pour informer le plus de clients possible, Amazon va envoyer des mails à ses clients Amazon Prime. Et donc aux Etats-Unis, ça représente environ 167 millions de personnes. C'est déjà pas mal, sachant que sur OpenSea, je crois que c'est 2 ou 3 millions de clients, entre guillemets, d'utilisateurs. Donc d'un coup, on passe à une autre échelle. À l'heure actuelle, la technologie blockchain qui va être utilisée, on ne sait pas encore bien laquelle ce sera. Ce n'est pas tout à fait clair. Apparemment, Amazon considère un certain nombre d'options. Ils auraient contacté des blockchains Layer 1. Donc les Layer 1, ça peut être Avalanche, ça peut être Atom Cosmos, ça peut être Multiverse X, ça peut être Solana. Il y a des chances qu'ils les aient tous contactés en fait. Parce qu'ils ont aussi contacté des entreprises de gaming, crypto, des startups, des entreprises du secteur du Web3. Et ils ont même embauché pas mal de développeurs orientés Web3. Alors finalement, là, on a déjà un grand nombre de candidats. Ça peut être Multiverse X, ça peut être d'autres encore. L'intention d'Amazon, ce serait de créer une blockchain privée, d'après plusieurs sources. Mais ce n'est pas encore clair, est-ce qu'ils vont faire un fork sur une blockchain, sur un protocole qui existe déjà ? Est-ce qu'ils vont copier une blockchain existante pour se faire leur propre petite blockchain privée ? En tout cas, ce que l'on sait, c'est que du côté de Multiverse X, il y a le Sovereign Chain qui existe. On nous a parlé de ça lors du X-Day, la conférence de novembre. Et le Sovereign Chain, en gros, ça permet de dupliquer la blockchain Multiverse X, d'avoir les mêmes performances, mais pour être utilisés par une institution, par un gouvernement, par une entreprise. Donc ça pourrait être tout à fait adapté aux besoins d'Amazon. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est que ce type de choses-là, les Sovereign Chains, là, c'est le nom qui est donné sur la blockchain Multiverse X, mais il y a des équivalents qui existent ailleurs. Chez Avalanche, il y a les subnets. Finalement, c'est des sidechains. Et il y a différents layer 1 qui proposent ce genre de choses sur Polkadot aussi. Donc on n'est pas plus avancé ? Une autre information, c'est que les NFT pourront être achetés simplement sur Amazon, avec un compte classique et avec une carte de crédit. Également, Amazon planifierait de faire jouer ses clients à des jeux crypto, et les clients pourront obtenir en reward des NFT. C'est pas très précis, ça ne nous en dit pas vraiment plus, mais c'est toujours une information supplémentaire. A la limite, dans X-Portal, il y a une section Play, on peut faire des petites tâches, est-ce qu'on peut considérer ça comme des petits jeux, et des petites missions, on peut obtenir un NFT. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il y a un rapport. Ce serait peut-être pousser le truc trop loin, là, pour essayer de faire des coïncidences, non ? Poursuivons l'enquête. Je me suis intéressé, du coup, forcément à Amazon, et quels sont ses liens avec certaines blockchains, pour essayer de voir quels sont les candidats potentiels, en dehors de Multiverse X. Parce que je vois pas juste ce que je veux voir. Je me suis intéressé notamment au Amazon Managed Blockchain. C'est un service pour faciliter l'accès au réseau public, et à la création de gestion de réseaux privés évolutifs, à l'aide de frameworks open source populaires, comme Hyperledger Fabric et Ethereum. Alors, Hyperledger Fabric, c'est pas vraiment une blockchain. Il s'agit plutôt d'un registre distribué. Ça a été créé par la fondation Linux en 2015. Donc, a priori, ce candidat, il est éliminé. Est-ce que ça pourrait être Ethereum ? Peut-être, pourquoi pas ? Ethereum, c'est solide, non ? Un partenariat entre Ethereum et Amazon ? C'est vrai que de prime abord, ça pourrait paraître logique. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait faire un fork ? Comme il est dit plus tôt, Amazon, ils ont quand même plutôt l'intention de créer une blockchain privée. Est-ce que ce serait possible avec Ethereum ? C'est pas sûr. Poursuivons. On a peut-être un autre candidat, un challenger, qu'on n'avait pas vu venir, et il s'agirait de EOST Network. Une blockchain qui est basée sur un consensus appelé la Proof of Billiability. Je suis directement sur le site d'Amazon. C'est un partenariat officiel qui a été annoncé, mais dont on a beaucoup moins parlé qu'un autre partenariat dont je vais parler après. Pourtant, ça pourrait être intéressant de regarder ce côté-là, pourquoi pas ? Sur CoinMarketCap, EOST est à la 165ème position. Du coup, autant dire que s'ils regardent des acteurs qui ne sont pas non plus dans le top du classement, sans nul doute qu'ils sont allés aussi consulter MultiverseX. Là, je suis sur le site de EOST. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de cette blockchain non plus. Si vous voulez, vous chercherez vous-même, vous vous renseignerez. C'est pas une blockchain toute jeune non plus. Ça date de 2018, le lancement. Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu. Là, il y a un petit détail, on se balade dans les onglets, on va sur NFT, Build NFT's Marketplace. Tiens, ça serait parfait, ça, non ? C'est exactement ça qu'ils veulent faire Amazon, construire une Marketplace NFT. Du coup, est-ce que ce serait ça, le partenariat, pour lancer la Marketplace d'Amazon ? Bon, écoutez, je ne saurais pas vous dire si c'est le cas ou non, mais ça en fait un joli challenger parmi les candidats. Afin de promouvoir et d'améliorer les services DeFi, NFT, GameFi et Web3, IOST a annoncé son intégration aux solutions Amazon Web Service. En fait, c'est quand même plutôt un partenariat qui permettra au réseau IOST de bénéficier d'une puissante architecture internet décentralisée et d'outils d'intelligence artificielle proposés par Amazon. Donc, c'est un petit peu comme quand Multiverse X fait un partenariat avec Tencent. C'est pour bénéficier d'une infrastructure. Suite à l'annonce de ce partenariat, le token, il a un petit peu pump. Il est passé en gros de 0,114 centime à 0,013 centime. C'est pas non plus un pump de ouf, mais en fait, c'est redescendu aussi sec. On peut voir ça ici, hop, voilà, un léger pump et ça retombe. Donc, vous voyez, en bear market, même un partenariat avec un petit market cap, entre guillemets, un partenariat avec Amazon, ça n'envoie pas tout le monde. C'est l'effet du bear market. Alors voilà, je ne saurais conclure sur le IOST. Est-ce que c'est eux qui vont aider à construire la marketplace pour Amazon ? Je vous laisse réfléchir dessus. Et maintenant, on va parler d'un candidat beaucoup plus sérieux, Avalanche. Donc, je vais vous passer une petite vidéo, là. Je vais laisser Owen parler et résumer le truc. Ce partenariat avec Amazon Web Service permet à n'importe qui de lancer en un clic un validateur sur le réseau. En l'occurrence, on a besoin d'un serveur informatique et ce que propose Amazon aujourd'hui en partenariat avec Avalanche, c'est de proposer une infrastructure où en un clic, vous pouvez lancer votre validateur. Ce qui va aider énormément de gens, notamment au maintien de l'infrastructure globale de la blockchain Avalanche. Mais ce n'est pas tout. Avalanche envisage dans ce partenariat d'aller plus loin et de proposer des services sur mesure, notamment des sous-réseaux pour les différentes institutions qui utiliseraient à travers AWS les différents services de la blockchain Avalanche. Il y a également d'autres informations, notamment des programmes d'Amazon que vont rejoindre la blockchain Avalanche qui pourraient leur libérer certains budgets, notamment pour les différentes équipes de développement. Et il y a même, en rejoignant le programme Amazon GovCloud, des infrastructures blockchain, donc des infrastructures décentralisées qui vont pouvoir être normées et respectées à certaines obligations des autorités fédérales et étatiques des États-Unis. Alors voilà, là, il semblerait quand même qu'on a un partenariat assez costaud entre Avalanche et Amazon. Et ça en fait, a priori, en apparence, au moins, le candidat le plus légitime dans cette idée de créer une marketplace sur Amazon. Il est temps de remplir son bague de Avax avant de louper le train. Oh là non, il ne faut pas se précipiter. On a le temps, on a le temps, on continue un petit peu de se renseigner. Eh oui, parce que des fois, les apparences, elles sont peut-être trompeuses. Et j'ai repéré un petit détail. Je vous avais dit tout à l'heure que je ne pouvais pas lire l'article de The Big Well, mais j'ai trouvé un autre article qui me donne des informations de l'article de The Big Well. Et c'est une information capitale. Le choix technologique d'Amazon, ce serait une blockchain privée qui n'est pas compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, non EVM compatible. Et ça, ce n'est pas un détail. Pour les développeurs qui veulent rendre disponible leur NFT sur la blockchain Amazon, il sera nécessaire d'utiliser un bridge. Donc cette blockchain privée que Amazon veut se faire, là, de son côté, serait très bien pu être avalanche en utilisant un subnet, une réplique de la blockchain avalanche, mais en privé, voilà, pour Amazon. Sauf que ça ne marche pas, parce qu'apparemment, il faut que ce soit une blockchain qui soit non Ethereum Virtual Machine compatible. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, très rapidement, Ethereum Virtual Machine compatible, c'est quoi au juste ? C'est une entité qui permet au réseau d'être continuellement mis à jour en fonction des transactions et des interactions incluses dans les blocs. Je vous mettrai cet article en description, ça fait un joli dossier comme ça aussi si vous voulez apprendre. Mais quand on regarde la liste des blockchains compatibles EVM et qu'on voit que la blockchain choisie, elle n'est pas compatible EVM, ça veut dire que ça ne peut pas être la BNB Chain, ça ne peut pas être Fantôme, ça ne peut pas être Polygonmatique, ça ne peut pas être Avalanche et ça ne peut pas être Cardano. Par contre, ça peut être Multiverse X. Finalement, Multiverse X a tout à fait le profil. Et en plus, on se souvient de la roadmap 2023 de Multiverse X, l'implémentation de tous ces produits, Xportal, Xword, Xmoney, Xfabric, jusqu'au 26 avril. Finalement, en avril, tous les produits seront implémentés et Multiverse X serait prêt pour passer encore à un nouveau cap, peut-être un partenariat avec Amazon, même si c'est la date du 24 avril qui est annoncée. Bon, pourquoi pas, peut-être que je me fais des films, mais ça reste intéressant d'avoir tous ces détails en tête. Alors voilà, début de vidéo, tu te dis, le mec, encore une fois, il a fumé, il voit des X partout, Multiverse X, Amazon... Non, non, pas cette fois. Et pour tout avouer, je me suis dit ça aussi au début, et puis j'ai un peu cherché. J'ai regardé à droite, à gauche, je cherche des indices. Après tout, je suis tout seul chez moi avec mon ordinateur et j'utilise les informations publiques. J'utilise aussi ma tête, c'est un petit peu ma blockchain privée, également, et j'essaye de recouper les informations. Alors d'après toutes les sources des autres médias, Amazon va faire sa blockchain privée, mais en utilisant une autre blockchain, et pour mettre des NFT sur la marketplace d'Amazon, il faudra passer par un bridge, donc le X-Bridge. Pourquoi pas le X-Bridge, qui sera implémenté au mois de mars. Tout ça est encore trop cohérent. J'ai aucune certitude, encore une fois, vraiment. On va dire que le candidat principal, ça resterait quand même avalanche, mais au final, je ne saurais pas trancher. Je te laisse trancher dans les commentaires. Oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, et de me suivre sur les réseaux sociaux.